Bien, bonsoir à tous ! Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un sujet qui n'est pas particulièrement simple. En effet, nous allons aborder la relation du cerveau et de l'intuition. Alors d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez dans le chat, vous avez la possibilité de me poser toutes les questions auxquelles vous pensez, toutes les questions au cours même de la conférence. Ne vous inquiétez surtout pas, faites-le ! Et faites-le au maximum, posez des questions, même si elles vous paraissent ridicules, posez-les ! Ça fait partie du sujet et ça nous apportera quelque chose de supplémentaire pour pouvoir justement aller peut-être plus loin que ce que je vais développer ce soir. Alors d'abord, à tous, un grand merci de vous être inscrits ! Un grand merci d'être présents ! Quelle est la relation du cerveau et de l'intuition ? Je crois que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui se sont hasardés à pouvoir établir une relation entre le cerveau et l'intuition. D'abord, il y a très peu de scientifiques qui osent s'aventurer dans la relation du cerveau et de l'esprit. En effet, sans le cerveau, il n'y aurait ni pensée, ni rêve, ni conscience, ni intuition. Alors, en effet, on peut se poser la question, est-ce que tout ce qui relève de l'intuition est produit par le cerveau ? Certains vont vous affirmer que oui. que tout ce qui relève de l'intuition n'est qu'une production de nos neurones. Ça, c'est une démarche que l'on identifie à ce regroupement de scientifiques qui sont dans un déterminisme, un matérialisme, qui sont bien sûr dans, et c'est leur métier, dans l'étude pour la compréhension, une meilleure compréhension du fonctionnement de notre, que l'on peut quand même considérer, mystérieux cerveau. En effet, le cerveau est le lien entre le monde extérieur, le monde dans lequel nous vivons. Et puis, pour parler de l'intuition, on va chercher l'opposé de l'intuition. Et l'opposé de l'intuition, il ne faut pas être grand clair pour la trouver, cette opposition. C'est l'intellect. C'est tout ce qui est le raisonnement. Et il y a naturellement une opposition entre ce monde extérieur et un monde qui est intérieur. Pour la neuroscience, qui est la science qui a consacré toute sa science pour mieux comprendre, mieux faire comprendre ce qu'est la relation du cerveau et de l'esprit. Ainsi, si la neuroscience n'existait pas, vous n'auriez aucune connaissance de la plasticité du cerveau, de la plasticité du système nerveux. Et on serait toujours dans une entité figée qui n'évoluerait plus après la sortie de la première enfance. Alors, ce que je vais vous dire ce soir à propos du cerveau, je n'ai pas l'intention de vous faire un cours de neurobiologie. C'est le domaine sur lequel je suis évidemment le plus sûr de moi. Est-ce que je suis aussi sûr de moi quand je vais vous parler de l'intuition ? Eh bien, cela n'est pas sûr du tout. Alors, c'est en entraînant votre cerveau. Vous allez transformer votre vie mentale pour pouvoir accéder aux ressources et aux forces de votre vie intérieure. Autrement dit, c'est ce que je vais appeler la libération de l'intuition. Alors, l'intuition. Ou plutôt, les intuitions. En effet, Jung avait, vous connaissez tous probablement Jung, ce grand psychiatre, psychologue qui était suisse-allemand et qui a fait énormément avancer la psychologie pour mieux comprendre des phénomènes aussi incompréhensibles que sont l'intuition et la synchronicité. Alors, Jung va différencier les deux intuitions. Et cela, je ne le trouve nulle part. Et pourtant, j'ai fait le tour de tout ce qui peut être existant. Alors, probablement qu'il y a des manques, des vidéos. Il y en a une quantité impressionnante qui parle de l'intuition. Nous n'avons pas cette différenciation entre ce que l'on pourrait appeler l'intuition et les intuitions. Car l'intuition et surtout les petites intuitions sont des phénomènes totalement inexplicables. Pourquoi ? Parce que, chers amis, pas plus, moins qu'un autre, personne n'a jamais vu l'esprit. Et personne, plus moins dans cette vie présente, ne pourra venir témoigner qu'il a vu l'esprit. Et bien, l'intuition, c'est la même chose. Personne n'a jamais vu une intuition. Et personne n'en verra jamais. Et cependant, je dois vous dire ce soir, sans aucun esprit polémique, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un, comment dirais-je, je n'ai pas la science infuse pour pouvoir vous présenter un sujet d'une telle complexité. C'est bien simple, c'est la même complexité que tout ce qui relève de l'esprit. Autrement dit, je crois qu'on peut dire que les discours concernant l'intuition ne mordent pas, au loin de là. A tel point que je ne sais plus qui a fait la remarque que c'était le discours du café du commerce. Vous savez ce que ça veut dire ? Ce discours du café du commerce, ça veut dire que c'est un discours de monsieur tout le monde et de madame tout le monde. Alors, vous avez des discours qui sont très savants. Des discours qui sont sérieux. Des discours qui sont d'une très haute fantaisie. Et malheureusement, je crois que j'ai pu constater toutes ces formes de discours différenciés. Et bien moi, ce soir, je me suis posé la question. Je ne vous le cache pas. J'ai été dans une situation que je peux qualifier de très difficile. Je ne savais pas comment, parce que je venais d'insister, de regarder, d'écouter une vidéo d'une personne, d'une personnalité, qui se présente comme étant une des plus expertes personnes concernant l'intuition. Je ne sais pas. Je ne mets pas ces dits en doute. Je dis simplement que moi, voyant cette dernière vidéo, j'avoue que j'étais désemparé. Et je ne savais plus du tout, alors qu'on avait programmé ce webinaire sur le cerveau et l'intuition, je ne savais plus du tout comment vous présenter un sujet aussi complexe qu'est l'intuition. Alors, vous allez me dire, mais quelles définitions ? Moi, j'en connais. Ah ben moi aussi. Ah ben ça, ça ne manque pas. S'il fallait rassembler toutes les définitions concernant l'intuition, un bottin n'y suffirait pas. Ça, c'est sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas définir tout ce qui a trait à l'esprit. Alors, on va voir que justement, et les théories ? Ah ben, il y a des théories scientifiques, il y en a ! Non, 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 non. Il n'y a aucune théorie scientifique validée. Les théories qui s'appuient sur des travaux scientifiques, alors là, c'est à l'appel. Alors, les théories ne manquent pas, mais ce n'est pas qu'une théorie soit juste. Moi, je vais peut-être ce soir vous proposer une théorie, et ça, je ne le voulais pas. Ce n'est pas non plus qu'une théorie soit fausse. Moi, tout ce que j'entends autour de moi, je n'ai pas le droit de porter un jugement de valeur sur les théories qui sont proposées à propos de l'intuition. Il s'est passé un événement ces derniers temps. « Depuis un an, j'écris en co-écriture avec une merveilleuse femme qui est une connaisseuse de l'intuition parce qu'elle avait vécu des quantités d'intuition. » Et donc, elle ne savait pas ce qui sous-tendait les mécanismes de toutes ces intuitions, mais elle en avait. Et on a décidé ensemble de co-écrire un livre et elle m'a poussé dans mes retransments scientifiques jusqu'aux limites de mes connaissances. Et ça a été très difficile pour moi, je peux vous le dire, parce que je me suis retrouvé, pardonnez-moi de l'expression, mais tout nu. Et j'ai été donc jusqu'aux limites de mes connaissances. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quand on parle de l'intuition, on parle de quoi ? Je me refusais ce soir de vous présenter l'intuition de la manière dont elle est présentée partout aujourd'hui. Je n'ai aucune remarque, aucune critique envers tous ceux qui vous présentent ce sujet imprésentable. Certains, avec la légèreté qui les qualifie. D'autres, ce sont des expériences intuitives complètement fantaisistes. Et d'autres, enfin, vont être ce qu'on appelle dans une démarche scientiste. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientiste ? Ça, c'est intéressant. C'est un terme que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être que vous le connaissez, ce terme scientisme. Le scientisme, c'est un terme qui date du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. En effet, il y avait un recul de toutes les croyances religieuses. Et les sciences commençaient à prendre la place des religions, et particulièrement de la religion chrétienne. On a fait de la science, ou des sciences, une véritable religion, avec des termes encore plus étroits que la religion chrétienne elle-même, par exemple. Les scientistes considèrent que toutes les réponses ne peuvent être procurées que par les sciences. Ça, ça doit vous rappeler quelque chose, chers amis. Ça doit vous rappeler toutes les conférences auxquelles vous assistez. Ça doit vous rappeler tous les séminaires de développement personnel auxquels vous avez participé. Bien sûr, ce sont des exemples que je vous donne, des ateliers, divers et variés. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont cherché à développer cette intuition. Et toutes les personnes qui proposent un développement de l'intuition vont chercher à se trouver un aval qui est scientifique. Alors, aucune science, qu'elle soit physique, quantique. On en parle, hein ? Aujourd'hui, on a l'impression que la physique quantique peut apporter toutes les réponses à nos problèmes existentiels. Certains, certaines, le croient. Et les neurosciences ? Oh, les neurosciences ! Tout le monde en parle partout. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Alors, est-ce que les sciences, les sciences les plus avancées, les plus pointues, tout ce qui concerne la mécanique quantique, tout ce qui va concerner l'astrophysique, tout ce qui va concerner les neurosciences, est-ce qu'il y a une validation des sciences en ce qui concerne ce phénomène, ce phénomène psychique qui est l'intuition ? Je dois reconnaître, et j'ai toujours fait en sorte de m'écarter de tout ce courant scientiste. Je n'ai jamais cru que les sciences, aussi avancées soient-elles, pouvaient apporter une réponse en ce qui concerne la relation de l'individu humain avec l'esprit. Alors, je vais vous raconter ma propre histoire qui m'est arrivée ces jours-ci. « Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment j'allais y parvenir. » Alors, qu'est-ce que je voulais ? J'avais pris l'engagement auprès de vous de vous faire une conférence ce soir concernant le cerveau et l'intuition. Mais, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Je ne voulais pas du tout tomber dans les excès dont je vous ai un petit peu énumérés tout à l'heure. alors, je voulais faire, je savais ce que je voulais, une présentation à la fois très simple. On m'a reproché avec juste raison d'être trop distant par rapport aux gens, d'être trop scientifique. Alors, je voulais me séparer de cela. Je voulais être proche de vous. j'avais décidé de faire une présentation où je serais proche de vous. Et vous allez me rendre, enfin, je voulais que vous vous rendiez compte que je suis un être humain comme vous, soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves, avec des soucis, des préoccupations. Eh bien, ce que je vais vous dire, je voulais faire ce soir pour vous une présentation qui soit simple, que tout le monde puisse non pas adhérer, mais pas question, je ne suis pas là pour faire adhérer les gens, mais que je puisse être compris, que je puisse être entendu. et puis pourquoi pas ? Peut-être. C'est vraiment un vœu pieux que je peux faire pour vous ce soir par rapport à vous, d'être suivi par le plus grand nombre. alors, je me posais la question comment je peux, comment je peux être, à la fois, être dans une simplicité ? Est-ce que c'est facile d'être simple ? Ah non, 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 on me le reproche tous les jours, que je ne suis pas assez simple, que je suis trop lointain, que je suis trop distant, que je suis trop froid, et que je suis trop scientifique. mais il fallait que ma présentation, elle garde de sérieux, qui est ma marque, parce que j'y tiens. Alors, je ne tiens pas du tout à une marque scientifique, mais je tiens à une marque de sérieux, mais aussi de proximité par rapport à tous ceux qui viennent à moi. Ce que je voulais aussi, je savais ce que je voulais, que chacun en retire le meilleur et le mieux pour chacune et chacun d'entre vous. Pas facile, ça. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas comment le faire. Des petites anecdotes où chacun peut se retrouver concerné, oui, peut-être, bah oui, mais ça, ce n'est pas mon habitude. je peux vous dire, les petites anecdotes, on en entend partout. j'avais beau me poser des questions, alors je m'en suis posé, je peux vous dire. Pendant deux semaines, chaque jour, je me posais des questions que je viens de vous soumettre. et je peux vous dire et je peux vous dire une chose, ce n'est pas la première fois quand je suis, j'en avais une très belle expérience, 47 années, il s'en passe des choses, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que justement, je n'avais aucune réponse. Au point presque de, attendez, non, non, je vais répondre sûrement à des questions à ce sujet, je sais que j'en ai. Est-ce qu'on doit croire en tout cela ? Mais j'avoue qu'il y a des moments où je doute. ça me rappelle ça me rappelle une une merveilleuse citation d'un très très grand théologien, saint Augustin. On lui posait la question qu'est-ce que l'esprit ? Ah oui, c'est normal, c'était un chef théologien et donc il était entouré de jeunes théologiens qui venaient écouter le maître de la théologie. Savez-vous ce que répondait saint Augustin ? Quand on ne me demande pas ce qu'est l'esprit, je sais ce qu'est l'esprit. Mais si on me demande d'expliquer comme je pourrais le faire ce soir ou comme je tenterais de le faire ce soir. Alors, dit-il, je ne sais plus rien de ce qu'est l'esprit. Et je dois ajouter que si j'avais à me mettre dans cette citation, c'est une citation que j'ai véritablement intégrée en moi, elle n'est pas de moi, je l'ai adaptée à ma propre vie. Si on ne me demande pas ce qu'est l'intuition, je sais ce qu'est l'intuition. Si on ne me demande pas ce qu'est la pensée, je sais ce qu'est la pensée. Si on ne me demande pas ce que sont les rêves, je sais ce que sont les rêves. Si on ne me demande pas ce qu'est l'intuition, je sais ce qu'est l'intuition. Mais si ce soir, comme beaucoup le font, je m'engage dans une voie caverneuse de me lancer dans l'explication intellectuelle de ce qu'est l'intuition, alors je ne sais plus moi-même ce qu'est l'intuition. Et si je force encore, si on me bouscule dans mes retranchements, comme me l'a fait ma chère Anne de Guerville, la co-auteur qui a écrit le merveilleux livre La Porte de l'intuition, qui sera à votre disposition à la fin de la conférence, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que là, eh bien, j'avais des doutes. Et ce soir, non, je n'ai plus de doutes. Je n'ai plus de doutes parce que c'est grâce à un témoignage. C'est grâce à un témoignage témoignage dont je vais d'ailleurs vous faire part. Et je n'avais pas de réponse. Imaginez que le bonhomme qui parle dans ses présentiels de la puissance de la vie intérieure, de la force de la vie intérieure, je me suis retrouvé sans rien, sans aucune réponse. il y a de quoi, mais il y a de quoi douter de tout. Parce que c'est humain. Nous ne pouvons pas empêcher le doute. Et je pense que le doute, il peut se transformer en une force inimaginable. Alors, pendant près de deux semaines, rien. Vous imaginez un peu, là, Bernard-Michel Boissier, qui pose des questions, qui se pose des questions, qui pose la question à ce qui est en lui, où il ne semblait avoir aucun doute de l'existence de l'inconscient et qu'il savait ou qu'il croyait que son inconscient allait toujours répondre. parce qu'il a souvent répondu, mais il s'est souvent tue aussi. J'attendais la réponse, jour après jour, à mon obsédante question. Mais, rien. j'attendais, malgré tout, je vais vous confier un petit secret. Ce n'est pas souvent que je dis que je confie un secret. Je vais vous confier un secret parce que j'ai mis 47 années à en faire l'expérience. des milliers de personnes peuvent attester ce que je vais dire là, ce soir. Mais ce n'était pas l'objet d'aller vous dire que j'ai des milliers de personnes qui ont pratiqué ma méthode. J'attendais la réponse en appliquant les principes que j'avais expérimentés au cours de mon existence. Alors, je vais vous confier le premier principe. Alors, ces principes, ils sont décrits, mis en scène, mis en action dans le livre La Porte de l'Intuition. Je les décris dans ce livre que j'ai co-écrit avec Anne de Gerville qui sera disponible comme je vous l'ai dit très prochainement. J'avais la réponse en moi mais je ne le savais pas. J'avais la réponse en moi mais je ne le savais pas. Dites donc, ça ne vous rappelle pas la citation de ce grand théologien ? mais c'est surtout ça me rappelait cette petite citation, ce premier principe. Je l'ai tiré d'une rencontre que j'ai eue avec Jung en avril 1960. j'avais 19 ans. J'avais la réponse en moi. Jung disait « Nous savons les choses mais nous ne savons pas que nous savons ». C'est pratiquement dans la même lignée que le grand théologien saint Augustin. « Nous savons ce qu'est l'intuition mais nous ne savons pas consciemment, intellectuellement que nous le savons ». Donc j'avais la réponse en moi et je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple à comprendre. La réponse se trouvait au fond de moi-même. dans ce que j'appelle l'inconscient. C'est-à-dire lorsque la conscience est tournée vers l'intérieur, l'intériorité. Il me fallait aussi pour pouvoir avoir une réponse de cet inconscient il me fallait une attitude positive face à la situation difficile. Là on va voir justement quelques expériences intuitives qui me sont rapportées et dont je vous ferai état ce soir. Je vais faire une conférence particulière puisque je vais vous donner des témoignages. Je ne vais pas vous raconter des petites histoires à dormir debout. Des histoires qu'on trouve partout. Des histoires de changement de route, de prise de décision qu'on aurait dû prendre. Est-ce que c'est la bonne personne que je viens de rencontrer dans la vie sentimentale ? Il me fallait avoir une attitude positive face à la situation difficile. On va voir justement que se passe-t-il lorsqu'il manque un de ses principes. Eh bien, on risque de ne pas avoir la réponse attendue. ensuite, il me fallait accéder à mes ressources et mes forces intérieures et cela grâce à un entraînement du cerveau que je fais jour après jour grâce à la méthode BMB 2.0 dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, il me fallait un autre principe très important. On est au cinquième principe. laisser travailler mon cerveau en attendant la réponse intuitive. Évidemment, si je n'étais qu'un apprenti, si je n'avais pas la connaissance de ces principes et le sixième principe, c'est quoi ? C'est attendre la réponse avec confiance. Oui, mais pour pouvoir mettre en pratique ce dernier principe, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en la réponse que l'on attend. temps, il faut être patient. Pourquoi ? Parce que le temps de l'inconscient n'est pas le même temps que le conscient. Le temps de la conscience extérieure n'est pas le même temps que la conscience intérieure. Qu'est-ce que l'inconscient ? C'est la conscience intérieure. Donc, il fallait qu'il y ait une attente patiente. Et on n'est pas toujours patient. C'était mon cas, mais j'avais pris conscience que si je n'étais pas patient, je risquais de passer à côté de la réponse. Et enfin, il faut croire que la réponse que vous attendez va venir. Alors, quinze jours sans réponse. Quinze jours avec ces six principes que je vous renouvellerai pour que vous puissiez avoir le temps de les écrire à la fin de la conférence. Alors, si cela ne s'était pas produit, s'il n'y avait rien, s'il n'y avait eu aucune réponse, je ne suis pas sûr que la conférence eût été aussi profonde, aussi réelle qu'elle va l'être ce soir. Pourquoi ? Parce que un inattendu et très beau témoignage par mail allait apporter la réponse attendue. j'avais mis en pratique les principes que j'enseigne depuis 47 années dans tous mes ateliers formations en présentiel. Je savais et je vous le rappelle ce soir que l'intuition avec le rêve et particulièrement le rêve semi-éveillé, c'est-à-dire quand on rêve mais on ne sait pas si on est complètement endormi ou si on est complètement réveillé. Ce sont les deux messagers de votre inconscient. Alors, je vais me permettre de vous présenter je vais vous le lire le témoignage de ce correspondant inclus qui a tout bousculé ce qui allait être la conférence de ce soir. Ce témoignage qui provient d'une personne que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler en termes d'existence eh bien il est parmi nous ce soir. Bonsoir Christophe car grâce à vous, grâce à votre mail qui était complètement inattendu grâce à votre très beau témoignage qui m'a montré ce que c'est que le pouvoir de l'intuition eh bien en effet votre témoignage Christophe le témoignage de celui que j'appelle Christophe ce soir puisque c'est son prénom eh bien Christophe ne le savait pas. Mais en me faisant parvenir ce témoignage il ne savait pas qu'il contenait un mystérieux message qui ce soir allait nous donner la clé Anne cher ami avec qui j'ai écrit ce merveilleux livre qui s'appelle la porte de l'intuition eh bien Anne grâce à ce message on va pouvoir proposer ce soir la clé qui ouvre la porte de l'intuition j'étais milieu de pouvoir penser que ça pouvait venir de cette manière là je savais je savais que j'avais la réponse mais je ne le savais pas alors Christophe m'a permis ce soir de vous lire son magnifique témoignage je suis membre de votre ou de notre famille comme vous le dites si bien je ne connaissais pas pas du tout cette personne en effet les personnes qui pratiquent ma méthode qui pratiquent mon programme de formation ne sont pas des clients ce sont des amis ils font partie d'une grande famille qui est très étendue aujourd'hui croyez le bien et je continue la lecture de ce beau témoignage pour l'instant le message n'est pas là c'est un beau témoignage merci beaucoup pour cette formidable aventure de vie non mais non mais non Christophe vous n'avez pas à me remercier je n'y suis pour rien je n'ai été que sur votre route sur votre chemin qu'un simple révélateur je n'oserais pas dire un poteau indicateur mais presque en fait cette formidable aventure de vie dont vous parlez Christophe et bien sachez que c'est à vous que vous la devez et pas à moi je vous en prie ne remerciez pas comme ça tout le monde mais remerciez cher ami votre inconscient la conscience qui est à l'intérieur de vous alors il continue j'ai comme la sensation on commence à entrer dans une perception intuitive j'ai comme la sensation et il va continuer il va nous présenter ce qu'on appelle une sensation sénesthésique alors une sensation sénesthésique ça ne s'obtient pas en claquant du doigt ça ne s'obtient pas par des techniques de de respiration des techniques de relaxation la méditation pas du tout la sensation sénesthésique c'est une sensation qui est doublée dans le ressenti et on va comprendre qu'il n'arrive pas à faire la différenciation des deux mais cette sensation que j'appelle sénesthésique vous rappellerez sénesthésique c'est à dire c'est une sensation qui est doublée d'un ressenti c'est une sensation très particulière c'est une sensation qui nous donne une certitude attendez vous retrouvez tout ça à propos de l'intuition mais là nous avons une expérience intuitive dans le réel dans l'instant alors la sensation sénesthésique rappelez-vous sénesthésique c'est à dire qu'est-ce que c'est que la sénesthésie c'est le ressenti dans une sensation de voir la vie différemment pourquoi ? parce qu'une sensation elle est consciente un ressenti n'est pas conscient ah non non un ressenti essayez d'expliquer aux gens à quelqu'un essayez d'expliquer à un thérapeute ce que vous ressentez vous n'y arriverez pas vous vous sentez bien vous vous sentez plus ou moins bien vous vous sentez mal mais par contre vous pouvez décrire vos sensations des sensations qui sont agréables ou des sensations désagréables et bien là on a une sensation sénesthésique ça veut dire que nous sommes entre conscients et inconscients et vous savez que ce qu'on appelle le subconscient et bien c'est ça c'est une manifestation sous forme de sensation sénesthésique de sensation doublée d'un ressenti alors il me dit qu'il a donc cette sensation très particulière que j'ai qualifiée de sénesthésique lui ne savait pas il ne connaissait pas ce terme de voir la vie différemment quand vous vous rendez compte qu'il a réussi à transformer sa vision du monde ce n'est pas une plaisanterie ce que je vous raconte d'ailleurs il est il est présent ce soir à la conférence et voire même d'un rêve semi-éveillé entre sommeil et veille encore une manifestation de l'inconscient et qui va se transformer plus ou moins facilement en intuition alors il me dit je dois vous avouer que c'est très perturbant par moment bien sûr puisqu'il cherche à donner un sens à ce qu'il n'en a pas il cherche à interpréter ses rêves semi-éveillés c'est impossible puisque c'est une manifestation de l'inconscient et qui peut se traduire par une très belle intuition et il continue je ne veux pas naturellement prendre votre temps avec un témoignage mais il nous sert d'étude d'un cas qui a véritablement fait une expérience intuitive puissante ce champ de conscience qui s'ouvre pour tous ceux qui pratiquent la méthode ce soir je sais qu'il y en a beaucoup tous ceux qui pratiquent la méthode BMB 2.0 savent ce que veut dire ouvrir un champ de conscience et l'ouvrir de plus en plus de plus en plus pour accéder à cette dimension qui n'est pas consciente qui est la conscience intérieure qui est notre profonde intériorité là où sont nos ressources et nos forces intérieures donc ce champ de conscience qui s'ouvre augmente les possibilités du possible c'est comme si il vous écrivait à vous il n'a pas cherché à le faire mais il s'est dit il faut absolument que j'envoie à Bernard-Michel Boissier ce témoignage j'ai l'impression que ça le concerne alors là vous allez voir c'est là où l'inconscient va entrer en jeu je suis en cours d'apprentissage de la méthode oui 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 on peut être en apprentissage de la méthode et avoir des expériences intuitives cependant je dois dire que je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne mon temps ah ça c'est déterminant tous ceux qui veulent griller des étapes avec la méthode BMB 2.0 vous êtes ce soir probablement très concernés par cette méthode parce que c'est une des rares méthodes qui permet d'accéder à nos ressources et nos forces intérieures si c'était moi qui vous le disais alors vous ne seriez pas obligé de me croire mais ce n'est pas moi c'est un certain Christophe que je salue encore une fois ce soir et que je remercie et puis il me dit oh là là ça y est la réponse arrive pour moi est-ce que vous vous rendez compte que la réponse va venir pour moi en effet ça va devenir quelque chose de très important parce qu'un surprenant message dans son témoignage allait me concerner et ça si ce n'est pas une intuition de sa part mais il ne savait pas du tout ce qu'il pouvait en faire alors voici ce qu'il me dit je ne sais pas pourquoi mais depuis quelque temps j'ai des mots en tête et toujours le même qui me revient par cycle et je lui dirai puisque je l'ai eu au téléphone hier soir parler plutôt de vague et nous voilà dans le mécanisme cérébral qui est le même mécanisme que celui des marées le même mécanisme de la nature le mécanisme des saisons je vous les livre comme elles me viennent on dirait les titres d'un livre il ne sait pas il ne sait pas pourquoi ou d'un séminaire ou autre mais moi je ne sais pas je ne sais pas qu'en faire et puis tout d'un coup il s'est mis à penser que ça pouvait être intéressant de me le communiquer et bien oui 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 mon cher oui mon cher Christophe ça non seulement ça me concernait mais ça a bouleversé ma présentation devant vous ce soir comme si on était deux à faire cette présentation alors quel était donc ce mot ce terme qui revenait sans arrêt à sa conscience tiens tiens manifestation qui remonte à la conscience ça s'appelle une manifestation intuitive on va en parler on va en parler quel était donc ce mot mystérieux et je le dis à dessin in i l t u e in tuer et qui se termine par ri et il me dit qu'il n'en comprenait pas le sens mais il avait vraiment l'impression qu'il fallait qu'il me qu'il m'en fasse part est-ce qu'il savait que ce terme allait mettre destiné oui il savait mais il ne savait pas qu'il le savait et bien le terme in tuerie c'est un terme qui va nous permettre ce soir d'aller beaucoup 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 plus loin que tout ce qu'on peut vous dire sur l'intuition et ceci grâce à ce merveilleux témoignage alors en effet in tuerie qui est un terme qui n'est quand même pas commun d'où tient-il ce terme il est incapable de me le dire il a fallu quand même qu'il l'entende quelque part mais il est incapable de me dire d'où il tient ce terme mais ce terme revient régulièrement de façon obsédante à sa conscience c'est un terme qui vient du latin scolastique oula c'est quoi ça et bien c'est un latin qui est un latin qu'on qualifierait de sacré qui n'est pas du tout religieux c'était le latin qu'utilisaient les alchimistes de la renaissance et ce cher Christophe ne le savait pas moi oui mais comment vous présenter des termes aussi rébarbatifs sans vous voir disparaître de la conférence mais grâce à Christophe je vous demande donc la plus grande attention vous savez on entend et on écoute grâce à nos oreilles mais nous retenons ce qui est dit grâce à notre cerveau et nous allons avoir un autre sens grâce au mot intuérie alors la traduction latine le latin scolastique est particulier alors pourquoi parce que les alchimistes qui étaient confrontés à l'intuition ne pouvaient pas définir l'intuition parce que c'est un terme qui ne se définit pas comme tous les termes d'ailleurs qui relèvent de l'esprit donc ce terme ne se définit pas intuérie qu'est-ce que ça veut dire alors les les alchimistes de la renaissance quand ils ne comprenaient pas un terme je vous invite d'ailleurs vous-même à en faire de même pour tout ce qui vous concerne quand vous avez un terme qui relève de l'esprit un terme immatériel l'inconscient par exemple la conscience la pensée le rêve l'intuition les alchimistes qui connaissaient parfaitement tous ces phénomènes ont cherché à se le représenter et c'est le latin scolastique qui a permis une représentation mentale d'un terme indéfinissable regardez attentivement à l'intérieur de soi c'est un terme qui apparaît dans un grimoire une tuerie qui va apparaître en 1541 et en 1642 100 ans plus tard ceux qui continuaient à être dans la tradition des savants alchimistes de la renaissance vont aller plus loin avec ce terme en lui donnant une représentation mentale qu'ils vont garder du terme in tuerie mais le terme in tuerie en latin classique va devenir intuitio ou in au dedans tuerie qui veut dire action de regarder de regarder au dedans de soi et sio écoutez bien la traduction latine de intuition regarder attentivement au dedans de soi une pensée ou une image comme projetée dans un miroir et bien là vous avez la représentation de l'expérience intuitive quant au mot intuition il va avoir le préfixe in qui veut dire au dedans de soi tuerie on a la même chose on a les pensées on a les images et sion qui est projetée à l'extérieur de nous dans la conscience extérieure et c'est la représentation d'un terme indéfinissable je le dis il y a autant de définitions qu'il y a d'auteurs il y a autant de théories qu'il y a de conférenciers intuition va être inscrit dans la langue française en 1909 et nous devons cette inscription à l'entrée à l'académie française d'un des plus grands savants du début du 20ème siècle qui s'appelle Jules-Henri Poincaré alors on va se poser une question merci merci Christophe et Christophe ne s'est pas arrêté là il m'a renvoyé hier soir juste avant que nous nous parlions au téléphone il m'a envoyé une très 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 puissante expérience intuitive il n'osait pas le faire il m'avait envoyé un témoignage et quand je lui ai répondu et que je lui ai dit d'où venez le termine tuéry alors c'est pour ça qu'il s'est permis il a senti sensation sénesthésique il va nous en parler d'ailleurs on va le suivre dans son métier alors avant de lire ce deuxième témoignage on va se poser une question une question que vous vous posez ce soir n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat n'hésitez pas n'hésitez pas si quelque chose vous préoccupe si vous avez envie d'en savoir un peu plus si vous avez envie d'éclaircir certains points que vous n'avez pas compris ça n'a pas du tout d'importance faites-le 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 je répondrai aux questions après la conférence pour ceux bien sûr qui souhaiteront rester après cette conférence sommes-nous tous intuitifs c'est une question qu'on va se poser est-ce que nous sommes tous intuitifs et bien je vais répondre c'est ce qu'on entend partout autour de nous si on pose la question à des spécialistes entre guillemets y a-t-il des spécialistes de l'intuition il y en a qui s'établissent il y en a qui s'affirment comme étant des spécialistes des experts de l'intuition c'est que je ne suis pas ils vous diront que nous sommes tous intuitifs que l'intuition tout le monde en a c'est probablement pas faux tout le monde peut en avoir c'est pas la même chose et que il suffit tout simplement de développer ce processus intuitif que nous avons tous en nous qui est une simple capacité une simple faculté comme toutes les capacités ou les facultés stop 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 c'est ce que n'est pas l'intuition l'intuition est un phénomène immatériel c'est un phénomène psychique qui n'est pas produit par le cerveau parce que tout ne se trouve probablement pas dans notre cerveau alors ce que je répondrai à chacun qui se pose cette question nous sommes tous ça c'est le fameux témoignage nous sommes tous inégaux face à l'intuition nous sommes tous inégaux face à l'intuition alors pourquoi parce que nous sommes tous en mesure de pouvoir avoir des manifestations de l'intuition on va voir ça tout à l'heure on va le voir d'ailleurs même maintenant puisque si nous nous référons à Jung Jung parlait de petite intuition que ce sont des manifestations tout à fait naturelles normales et utiles ce qui n'est pas la grande intuition alors nous verrons par une représentation mentale la différenciation qu'il peut y avoir mais que ce soit la petite intuition ou la grande intuition nous n'avons aucun moyen de les provoquer alors les intuitions quant ce que Jung appelle les intuitions ça vous voyez je me me permets de pouvoir vous en parler puisque les petites intuitions sont des manifestations de l'inconscient et ce sont des petites manifestations et non pas la grande créativité qui sont les messagers de l'inconscient autrement dit tous les messages que vous pouvez recevoir les messages d'alerte on va voir tout à l'heure parce que Christophe va nous faire part d'expériences intuitives dans lesquelles il va nous montrer les systèmes d'alerte de la manifestation intuitive alors les intuitions ce qu'on appelle les intuitions sont des manifestations de l'inconscient alors est-ce que nous avons tous des manifestations d'inconscient ça je le crois je crois quand on se tourne autour de nous que l'on parle avec les gens tous ont sans exception ces remontées à la conscience qui sont qu'est-ce que c'est que les petites intuitions on va se faire une petite représentation nous-mêmes pour le livre la porte de l'intuition j'étais amené à me dire comment peut-on se représenter les petites et la grande intuition alors il m'est venu il m'est venu il m'est venu une image en regardant au dedans de moi-même grâce à cette méthode qui va permettre de le faire j'ai assimilé les petites manifestations intuitives comme étant des petites étoiles filantes qui proviennent du plus profond de nous-mêmes et qui traversent tels des électrons libres notre conscience et qui sont toujours porteurs d'un message qui sont toujours porteurs d'informations destinées à notre cerveau les petites manifestations de l'intuition je vous ai dit sont semblables à des électrons libres qui sont totalement irrationnels en dehors de tout contrôle possible et qu'on ne peut absolument pas générer ou provoquer par un moyen quelconque il n'existe aucune 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 technique de développement d'intuition qui permette d'agir sur les petites manifestations de l'intuition je pourrais vous donner quelques exemples pris dans la vie courante tenez je vais en prendre deux voire trois qui sont dans notre livre de Anne de Guerville et de moi-même la porte de l'intuition la première vous avez tous probablement entendu parler de Sherlock Holmes regardez comment Sherlock Holmes tout d'un coup a des idées qui surgissent et ce sont les réponses attendues à ces questions qui nous présentent vous savez un deuxième personnage où vous pouvez avoir plein 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 d'expériences intuitives des petites manifestations c'est là aussi ce sont des séries américaines c'est le fameux détective lieutenant Colombo vous voyez il arrive à résoudre tous ses problèmes les plus difficiles qui soient grâce à la montée à la traversée de sa conscience des petites manifestations le troisième personnage que je vous citerai vous le connaissez aussi il s'appelle Poirot c'est le détective de la célèbre Agatha Christie et bien c'est pareil ils nous font la preuve de petites manifestations et que beaucoup 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 peuvent dire mais moi aussi j'en ai alors essayez essayez peut-être de me dire dans vos chats puisque ce soir ça vous est permis c'est libre c'est même recommandé si vous avez des petites manifestations de vêtres inconscients alors surtout faites-nous en part parce que nous avons besoin de cela pour enrichir nos connaissances des petites manifestations que tout le monde peut nous dire avoir eu au moins une fois dans sa vie alors on va voir dans le livre d'ailleurs il y a une description très bien qui est faite à savoir il y a trois populations face à l'intuition il y a ceux qui sont fermés à leur perception intuitive ils en ont mais ils le refusent parce que tout ce qui n'est pas du ressort de l'intellect est systématiquement refusé vous avez une deuxième population qu'on appellera les intuitifs les premiers c'est les rationnels les réalistes le deuxième c'est les intuitifs alors qu'est-ce qu'un intuitif c'est une personne qui comme toutes les autres ont des perceptions intuitives mais ils en tiennent compte autrement dit au risque même de parfois se tromper mais ils en tiennent compte et parce qu'ils tiennent compte de ces petites manifestations qui accèdent à la conscience alors ce que je peux vous dire c'est qu'on peut les qualifier d'intuitifs et puis vous avez le gros des troupes essayez de savoir dans quel dans quel groupe humain dans quel groupe par rapport à l'intuition vous vous mettriez vous-même vous voyez c'est un petit petit travail que je vous demande de faire et puis pourquoi pas sur le chat me mettre un petit commentaire ça sera le bienvenu et bien sachez une chose que la troisième population c'est celle où nous trouvons le plus grand nombre ce sont ceux qui reconnaissent avoir eu mais après coup des manifestations intuitives qui les ont qui les ont informées qui leur font prendre une décision et qu'ils n'ont pas prise probablement parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la manifestation de l'intuition la petite intuition parce que ils en ont peur ils ont peur de se tromper ils prennent une décision il y a quelque chose qui leur dit attention attention c'est peut-être pas la bonne décision et tout de suite ils mettent à l'écart cette petite voix parce que c'est souvent une petite voix c'est une petite voix c'est une certitude intérieure avec des sensations sénesthésiques c'est par exemple aussi des manifestations intuitives la Madeleine de Proust vous connaissez tous cette histoire de la Madeleine que Proust raconte dans son ouvrage célèbre qui s'appelle La recherche du temps perdu et c'est tout d'un coup en sentant l'odeur d'une Madeleine des Madeleines puisqu'ils avaient commandé des Madeleines je crois dans un dans un baraté et tout d'un coup il a été transporté dans sa petite enfance parce que il était heureux dans cette petite enfance il avait retrouvé la joie le bonheur de cette petite enfance parce qu'il avait senti l'odeur de la Madeleine alors maintenant je vais me permettre de vous demander de travailler marquez vous faites ça depuis le début j'espère déjà n'oubliez pas à quel groupe intuitif appartenez-vous est-ce que vous refusez systématiquement tout ce qui est irrationnel et tout ce qui n'est pas de l'intellect est-ce que au contraire vous vous fiez constamment et peut-être parfois trop à votre à vos petites intuitions qui traversent votre conscience fréquemment vous apercevez souvent que c'était ce qu'il vous fallait faire que c'était une alerte et vous en avez tenu compte et puis vous avez le groupe le troisième groupe celui du plus grand nombre et bien ils ont des manifestations intuitives mais ils ne les reconnaissent pas sur le coup c'est après qu'ils se disent ah c'est drôle parce que j'y avais pensé à cela alors je me permets de vous lire une étonnante expérience intuitive alors la personne qui écrit n'est pas quand même le premier venu autrement dit ça veut dire que ce n'est pas une personne naïve en effet c'est un ingénieur un technicien responsable de la maintenance il le dit d'ailleurs et des infrastructures des navires de guerre et également et surtout maintenant des sous-marins nucléaires alors cette personne là pour arriver jusqu'à moi je me suis quand même posé beaucoup de questions alors voici ce que me dit Christophe c'est encore lui j'aurais pu vous donner des dizaines de témoignages mais j'ai pris celui qui me paraissait être la meilleure étude de cas c'est ce que l'on dit dans le coaching du management on parle d'études de cas comme ça on a des preuves des preuves l'intuition n'a pas besoin de preuves vous aussi votre intellect si vous dit attends tu vas pas prendre n'importe quoi et bien ce n'est pas n'importe quoi j'ai une question qui pourrait peut-être être posée pendant votre web conférence du vendredi 21 février je vous le lis bien sûr si vous la retenez mais bien sûr Christophe avec un immense plaisir pas pour moi pour tous ceux qui nous suivent ce soir j'aimerais aborder avec vous un aspect qui m'a perturbé plusieurs fois ah ah il y a la notion de doute dans les réponses intuitives que l'on va découvrir d'ailleurs là dans le témoignage les perturbations dont il va nous faire état les perturbations dont vous nous faites état mon cher Christophe et vous dites que c'est pas la première fois que vous êtes perturbé mais c'est pas étonnant mon cher c'est parce qu'il y a un conflit intérieur entre d'un côté un intellect un réalisme un pragmatisme vous connaissez tous ces termes je vais pas vous les définir je peux pas tout faire ce soir moi je fais pas de coaching et donc là et puis tout ce qui relève de de l'opposition à la rationalité à la raison tout ce qui va être du ressort du ressenti autrement dit de l'inconscient et qui va monter à la conscience par le sentiment et le sentiment va se transformer grâce à votre travail intérieur oui 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 Christophe c'est le fait de pratiquer la méthode BNB 2.0 tous les jours régulièrement étape par étape sans chercher à les griller que vous avez justement tous ces beaux résultats alors cette perturbation elle est normale puisque c'est le conflit entre une forte rationalité et une forte sensibilité on va voir d'ailleurs que ce que je suis en train de vous dire là va transparaître à travers plusieurs lignes alors il me met jusqu'au jour où j'ai compris ce que je ressentais avait comme impact sur ma vie c'est un ingénieur naval qui travaille qui travaille sur des bateaux de guerre qui travaille qui est responsable d'une équipe conséquente et dont le travail c'est la maintenance et les infrastructures des sous-marins nucléaires alors ce que je peux vous dire mon cher Christophe c'est qu'on ressent le conflit intérieur entre la rationalité et la sensibilité alors vous dites que ce ressenti se manifeste suivant deux conditions précises intéressant vous voyez il nous apprend plein de choses ce soir et ces deux conditions impactent mes décisions difficiles à prendre c'est normal c'est là où on voit l'hésitation est-ce que je décide avec ma rationalité c'est c'est la première tentation c'est la première action est-ce que je décide avec mon intellect avec mon pragmatisme attendez j'ai des résultats moi à fournir ou est-ce que je tiens compte de cette hésitation qu'il y a en moi et qui me prouve la tension qu'il peut y avoir entre ma conscience consciente et ma conscience intérieure je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir donné cette possibilité ce soir d'un discours très théorique que je tiens n'est-ce pas Bartha c'est le cliché je vous l'ai tenu ce discours l'autre jour n'est-ce pas Bartha je crois que ce soir vous êtes présente aussi et bien Bartha sur le chat un petit commentaire et bien voyez-vous on n'est pas tout seul en effet plus de 80% des personnes sont dans cet axe de tension entre une conscience consciente très forte et un inconscient qui est encore plus fort que la conscience consciente mais dont on n'a pas conscience alors vous me dites je me permets de l'expliquer comme je la vis bravo bravo mais est-ce que vous pouvez l'expliquer ben non il va m'appeler au secours pour que je lui donne une explication mais mon cher Christophe je ne pourrais pas vous donner d'explication c'est l'histoire du théologien je vous donne le cadre pour mieux comprendre et si on parlait de façon intellectuelle ce soir cela sera plus facile alors cela sera plus facile pour vous chers amis qui êtes présents à cette conférence depuis le début 2019 une personne avec qui j'ai longtemps travaillé est venue me voir elle m'a demandé d'intégrer son équipe pour finaliser et réaliser la maintenance d'infrastructures concernant l'arrivée du porte-hélicoptère suffraîne sur la base navale de Toulon donc nous étions début 2019 dans l'ensemble des ateliers où je travaille actuellement je me sentais très bien et je ne voulais pas partir oui attendez vous allez voir il va nous dire il va nous raconter ces perturbations puis un jour au cours d'un repas avec cette personne j'ai vécu un moment de vie extrêmement perturbant mais c'est normal mon cher puisque on vous faisait une proposition et dans votre fort intérieur vous n'éprouviez pas le besoin de de changer ou de transformer des choses peut-être parce que vous aviez un très grand projet mais vous ne le saviez pas vous ne le connaissiez pas c'est peut-être le projet du sous-marin nucléaire dont vous me parliez hier soir nous étions plusieurs et nous étions tous assis ensemble puisqu'il avait pour me parler réuni toute l'équipe donc vous voyez c'est quand même une personnalité de premier plan c'est ce qu'on appelle un ingénieur responsable de du naval oui Christophe précis que c'est un sous-marin Christophe précis que c'est un sous-marin c'est un sous-marin oui ben oui je viens de le dire euh voilà ah ben Christophe vient de préciser par téléphone que c'est justement parce c'est à propos du sous-marin nucléaire dernière génération je pense que je ne me trompe pas puisque à moins que je me trompe mais vous m'avez dit hier soir qu'il s'appel le barracuda vous ne le savez pas du tout alors peut-être que je me trompe j'en sais rien bon que ce soit un petit un gros sous-marin pour nous malheureusement Christian ça n'a pas beaucoup d'importance enfin c'est une grande importance pour vous nous étions donc assis toute son équipe vous voyez il est il est il est à l'écoute il est même au téléphone avec mon épouse bon première condition j'ai ressenti comme le mouvement d'une force au niveau de mon plexus solaire ça c'est intéressant parce que c'est en fait la sensation sénesthésique elle va s'organiser pour pouvoir être perçu par notre corporalité dans le plexus solaire le plexus solaire c'est un c'est un centre je le dis pour 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 Christophe mais je le dis aussi pour vous tous le plexus solaire c'est le relais central du cerveau dans le corps et c'est le plexus solaire qui transforme un ressenti en sentiment et ensuite connecté au cortex préfrontal c'est à dire toute la région qui se trouve derrière le front le chef d'orchestre de tout notre cerveau qu'il y a la transformation du ressenti en sentiment et en sensation et puis ensuite ça repart sur le plexus solaire pour devenir dans l'extériorisation du sentiment et des sensations les sensations sénesthésiques vont se transformer en émotions et voilà pourquoi c'est ce qu'il nous dit attendez moi j'essaye de je suis pas à pas ce qu'il me dit mais j'essaye aussi que ce soit profitable pour tout le monde et y compris pour moi donc alors bon c'est vrai c'est assez intéressant c'est même plus qu'intéressant parce que quand nous sommes dans une situation de tension alors c'est intéressant parce qu'en fait la perturbation ne semble pas entraîner une tension intérieure forte comme on dit il n'y a pas d'état de stress et il n'y a pas de dysfonctionnement de notre cerveau de votre cerveau pardon et de notre cerveau alors je continue à lire puisque je lis alors quand nous sommes en état de tension notre plexus solaire est bloqué et en se bloquant il bloque le diaphragme et le plexus solaire et le diaphragme en se bloquant bloquent la respiration et si nous cherchons à insister pour sur des techniques de respiration pour débloquer ce plexus solaire et ce diaphragme alors nous n'y arriverons pas mais vous allez donner la clé vous allez nous donner la clé ce soir il va nous donner la clé de l'intuition une telle énergie que j'avais l'impression de voir la vie avec mes yeux alors là une tuerie oh là oh je prends connaissance vraiment ce soir j'ai juste parcouru mais je dois dire que là une telle énergie que j'avais l'impression de voir la vie voir la vie avec mes yeux et en même temps de regarder à travers mes yeux est-ce que ce ne serait pas une tuerie et une tuition une au dedans regarder au dedans de soi alors cher Christophe et à tous mes amis ce soir je dois vous dire une chose c'est que nous voyons le monde qui nous entoure nous voyons les gens mais nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes avec notre cerveau voilà pourquoi j'ai appelé cerveau et intuition et bien Christophe nous apporte la démonstration ce soir qu'une méthode pratiquée régulièrement en ne cherchant pas à dépasser les étapes qui sont prévues en travaillant il le dit d'ailleurs en prenant tout son temps pour atteindre les objectifs de chaque étape et bien il nous donne la réponse il va jusqu'au regard intérieur et c'est là la porte de l'intuition pour tous ceux qui voudront savoir plus là-dessus c'est détaillé au cours de 306 pages dans le livre il me semble que c'est 306 c'est 304 ou 306 pages dans le livre la porte de l'intuition tout ce qu'on vous a jamais dit sur l'intuition et ce soir Christophe vous me permettez de confirmer que c'est ce qui a jamais été dit sur l'intuition on est loin de tout ce qu'on peut entendre avec vous Christophe sur l'intuition alors il va me dire le temps de regarder à travers mes propres yeux comme si je regardais par la fenêtre attendez vous auriez voulu nous expliquer nous expliquer comment vous vous percevez le regard intérieur mais je ne pourrais pas le faire aussi bien alors il continue à ce moment là j'étais à la fois présent et absent tiens tiens qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce que vous nous dites Christophe vous nous dites j'étais à la fois présent j'étais conscient et j'étais à la fois absent j'étais à la fois dans mon intériorité et regardez bien que ça peut occasionner une très grosse tension puisque c'est la tension entre la conscience tournée vers le monde extérieur et la conscience quand on est tourné dans notre profonde intériorité à ce moment là j'étais présent et absent alors là il va nous dire qu'il n'était plus conscient du temps le temps m'était plus et je me sentais tellement en paix et en harmonie avec moi-même et d'un coup une vision ah là voilà la perception intuitive ou il n'arrive pas à l'interpréter heureusement qu'il n'interprète pas parce que si jamais il avait vous aviez eu Christophe une vision que vous aviez cherché à décoder comme le font les causes de tous les côtés on va essayer de travailler sur une visualisation et on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette vision elle va retomber dans la conscience consciente vous allez retomber d'un seul coup brutalement sur la terre vous allez revenir dans le monde de la conscience et là non il me dit et d'un coup une vision ou un sens de vie m'a émergé c'est la bravo en pleine conscience qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui le terme pleine conscience il y a un certain groupe qui se l'est attribué mais qui peut s'attribuer la pleine conscience ? personne il n'y a aucune méthode aucune technique moi je ne me permettrais pas d'aller m'attribuer la propriété d'un terme comme une pleine conscience alors vous savez ce que c'est que la pleine conscience ? et bien c'est complètement conscient tout en étant tourné vers notre inconscient donc on est loin de tout ce qui est dit à propos de la pleine conscience c'est pas c'est pas une conscience où on est pleinement conscient dans ce que l'on est en train de penser pas du tout alors vous parlez pas de doute me dit-il ah ça c'est intéressant ça y est il a réussi non pas à comprendre car il n'y a rien à comprendre sa perturbation c'était le conflit entre sa conscience consciente et sa conscience intérieure je ne veux pas l'appeler l'hyper-conscience ça n'existe pas une hyper-conscience c'est une conscience intérieure c'est lorsque la conscience est tournée et qui est-ce qui la tourne ? c'est notre cerveau et comment ? en ouvrant la conscience il nous le dit d'ailleurs il nous le dit dans le premier mail qu'il m'a envoyé alors je ne veux pas abuser du temps mais je pense que c'est tellement tellement une expérience formidable que ça me permet d'en faire une véritable conférence ben ça y est j'ai le sujet de ma conférence deuxième condition je vis les mêmes choses mais cependant là j'ai ressenti comme des émotions d'angoisse de la peur de la crainte j'ai senti la montée en pression de mon cerveau vous voyez fulgurante très dure à faire partir oui alors c'est normal comme vous avez cédé à cette tension entre la conscience consciente et l'inconscient pour faire simple puisque c'est notre c'est vraiment notre discours de ce soir j'aurais pu dire entre notre intellect et notre intuition non je préfère entre l'intellect si on veut et puis tout ce qui est immatériel inconscient et qui relève de l'esprit alors il nous dit qu'il éprouve une véritable crise là mais il est en tension intérieure il est en état de stress le cerveau est monté en pression il n'a pas réussi à dominer ce conflit intérieur donc il n'était pas conscient du tout évidemment alors il m'a dit il recourt à la alors ça bravo il ne me dit pas la technique 3N il m'a dit la méthode 3N de la méthode PMB alors il a pratiqué encore et encore il a transformé son rythme de respiration en souffle et il le dit ça a demandé longtemps et enfin la pression assez dédain finalement je vais vous poser la question que vous attendez au sujet de comment émerge la manifestation de l'intuition à notre partie consciente cher Christian je serais tenté de vous dire que je suis comme le théologien si vous ne me demandez pas comment une manifestation qui vient de l'inconscient émerge dans la conscience je sais vous savez comment émergent les manifestations de l'intuition dans pour traverser notre conscience mais si vous vous cherchez vous même des explications et bien vous allez naturellement partir en vrille donc ce soir malheureusement cher Christophe je suis dans l'impossibilité de vous donner une réponse intellectuelle qui soit validée validable alors vivez vivez comme vous les vivez comme vous nous le dites avec presque l'enfant intérieur qui est en vous ne vous occupez pas de savoir c'est une question très secondaire pour tout le monde comment émerge la manifestation de l'intuition à notre partie consciente par contre vous allez nous donner des pistes pour vous répondre dans le premier cas la perception tiens c'est plus une perception intellectuelle c'est pas une perception de la conscience consciente parce qu'elle est d'une pureté formidable et puissante sans aucune émotion flagrante ben écoutez ça doit vous suffire ça veut dire que vous avez surmonté la difficulté l'épreuve que vous vous êtes infligé imposé avec cette terrible tension que nous avons tous en nous enfin 80-19% des personnes entre d'un côté un intellect qui est sans arrêt en train de dire tu devrais pas faire ça ne crois pas ça tiens ce soir là votre intellect il est en train de dire bon c'est n'importe quoi cette histoire oh là là moi je voudrais bien qu'on en arrive à moi et bien on en arrivera à vous cher ami s'il y a un chat qui vient de vous alors dans le premier cas la perception est d'une pureté formidable on l'a vu il n'y a plus d'émotion et là il reçoit il ressent au plus profond de lui-même un besoin voire une pulsion ah c'est pas une pulsion c'est une force c'est une force dynamique c'est la force dynamique du souffle c'est une force dynamique que vous avez provoqué par la méthode bmb 2.0 vous l'avez provoqué vous l'avez provoqué par cette 3N que vous n'avez pas considéré comme une simple technique de respiration mais comme une méthode qui transforme en elle-même le rythme de la respiration que toutes les techniques peuvent nous proposer mais toutes les techniques de respiration toutes les techniques de relaxation j'ai des gens qui pratiquent des techniques de relaxation je le sais j'en ai même qui les enseignent ce soir et qui sont présents et bien ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a aucune aucune méthode aucune technique de relaxation qui peut transformer cette force dynamique qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes les ressources cette force intérieure qui s'est libérée c'est ça la réponse à tout ce que vous avez posé comme question alors il reçoit il reçoit il reçoit au plus profond du même un besoin d'avoir une pulsion à suivre cette force et il a dit il ne sait pas pourquoi mais il le fait pourquoi parce qu'il s'est rendu compte que c'est cette force qui est bien plus puissante que cette tension entre cet intellect très fort aussi et cette merveilleuse force intérieure et il dit et cela instaure une grande paix en moi quand vous vous rendez compte qu'il a réussi à installer sans savoir ce que des personnes après des années et des années d'entraînement avec des techniques de relaxation avec des techniques mentales n'obtiennent pas la paix de l'esprit c'est pas la paix de l'esprit c'est pas une petite tranquillité il nous dit car elle instaure la paix en moi et même si suite à ma décision la montagne est haute alors là je ne doute pas et je continue à avancer et tout s'aligne et je suis complètement surpris alors voyez il ne cherche rien alors on voit que il pratique la méthode tous les jours mais il ne cherche rien il ne cherche pas et il me faut ceci et il me faut cela et il me faut une affirmation mentale pour ceci et il me faut cela il ne cherche rien et il dit qu'il est le premier surpris que tout se réalise sans aucun effort et bien c'est ça c'est ça le travail du cerveau quand il est en connexion avec la perception intuitive qui provient de l'inconscient dans le deuxième cas alors là il va nous parler d'une autre manifestation de l'intuition que vous pouvez tous avoir que nous pouvons tous avoir sans exception tous même moi j'ai très souvent des perceptions qui ne sont pas simples qui ne sont pas faciles immédiatement je les coupe dès que j'ai une émotion dès que j'ai un souci dès que je me sens préoccupé dès que je me sens nerveux je ne laisse pas s'installer la nervosité je ne laisse pas s'installer la peur le souci non je le coupe et il y a une technique qui permet de le faire et il l'a trouvée tout seul c'est l'ensemble des techniques qui se trouvent dans la méthode 3N de la méthode BNB alors il nous dit que la perception est violente vous voyez il va passer d'un état de paix à une violence donc il dit dans le deuxième cas la perception est violente et même très violente elle est douloureuse elle est liée à des émotions et là alors chers amis la personne qui nous écrit qui nous décrit son expérience intuitive unique unique j'ai de quoi écrire un livre sur tout ce que je reçois comme expérience intuitive des gens qui pratiquent ma méthode qui pratiquent mon programme de développement mental du cerveau et bien je dois dire une chose j'ai déjà trouvé ce type d'expérience spirituelle j'ose utiliser le terme n'est pas dans la religion mais c'est presque ce qu'on appelle la nuit de l'âme des des contemplatifs de ceux qui sont dans une vie monastique par exemple et bien ils décrivent cela ils décrivent ces émotions flagrantes brutales et puis ensuite la paix puis ensuite ils reviennent dans la violence dans la douleur je sais que cette perception alors ça c'est bravo grâce à sa croyance en son expérience intuitive il va avoir des réponses lui-même et il va nous les transmettre cela me donne comme un signe d'alerte un signal d'alerte sur ma vie ou sur la décision que je dois prendre bravo quand vous pour tous ceux qui voudront lire la porte de l'intuition et bien je dois vous dire qu'il y a des descriptions de témoignages de signaux d'alerte qui n'ont pas été pris en compte et qui ont conduit à un accident grave qui aurait pu même avoir des conséquences tragiques oui vous nous décrivez les signaux d'alerte de l'inconscient alors des signaux d'alerte qui concernent sa vie donc on voit que c'est sur tout tous les secteurs de sa vie c'est sa vie dont il parle et puis aussi après il nous dit quand même attendez n'oublions tout de même pas il y a aussi ma vie professionnelle j'ai des très sérieuses désirs j'imagine j'imagine travailler sur avec une responsabilité pareille une responsabilité de vie humaine de travailler sur des sous-marins nucléaires et bien je dois dire qu'il y a des décisions certainement très difficiles à prendre n'est-ce pas cher ami et là je suis en mode alerte oui vous êtes en mode alerte c'est bien il a pris conscience qu'il y avait une alerte de son inconscient et je perçois alors toutes les contraintes et je cherche les solutions afin de retrouver la paix en moi là c'est l'erreur laissez faire votre cerveau c'est une condition absolue que je me suis imposée pour pouvoir avoir la réponse moi-même pour savoir comment j'en ai présenté ma conférence de ce soir et bien c'est votre témoignage qui m'a apporté la réponse alors laissez faire votre cerveau car votre cerveau en se transformant va transformer la situation et va transformer les difficultés les douleurs les alertes il va les transformer en paix ça fonctionne que dans des situations de vie difficiles non non ça se reconnaît en effet pour qu'il y ait des signaux d'alerte il faut qu'il y ait des choses difficiles et dangereuses sinon il n'y a pas de raison d'avoir des alertes on peut avoir des perceptions intuitives alors on n'a pas de perceptions intuitives pour des plus petites choses mais on peut avoir par contre des perceptions intuitives pour tout ce qui concerne notre vie notre santé notre vie familiale nos problèmes familiaux notre vie sentimentale notre vie relationnelle notre vie sociale notre vie amoureuse pourquoi pas bien sûr rien n'est mis de côté et puis tout ce qui concerne notre travail les décisions qu'on doit prendre les projets que l'on a et puis aussi pourquoi pas on ajoute quelque chose tout ce dont nous avons besoin alors chers amis en effet les signaux d'alerte ne sont pas là dans une histoire tranquille elles sont là pour vous dire attention il y a des difficultés qu'il va falloir vaincre tu as les moyens de les vaincre en toi vous avez tout de suite recouru à la méthode comment vous dire à tous que cette merveilleuse méthode et bien je peux vous dire que voilà ce qu'elle nous permet d'obtenir alors maintenant c'est une question qu'il aurait pu me poser dans le chat est-ce que l'intuition est la manifestation de l'inconscient au conscient en émergerait par le biais du plexus solaire non 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 oui et non si vous parlez de la sensation sénesthésique rappelez-vous sensation ressenti là je réponds ça va passer par votre corps puisque vous allez éprouver des sensations et en même temps un ressenti profond des sensations alors là je réponds oui le plexus solaire est en jeu mais vous ne pouvez pas agir dessus ah si 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 pardon si c'est moi qui suis en train de me tromper dans la réponse que je vais vous donner vous voyez que j'ai rien préparé du tout à ce niveau là je n'ai pas cherché à me préparer et à vous répondre oui mais de façon indirecte oui vous pouvez agir au niveau du plexus solaire mais de façon indirecte alors vous avez trouvé la solution vous l'avez en vous c'est la l'ensemble des techniques 3N qui veut dire 3 niveaux qui veut dire le niveau du ventre dans lequel vous avez le plexus solaire le thorax la poitrine pour la respiration thoracique et pulmonaire et puis les tâches cérébrales qui va permettre la mobilisation des ressources et des forces de votre intériorité vous me dites que j'ai appliqué vos recommandations que vous faites dans les conseils de la méthode ne rien chercher absolument ne rien forcer ne rien attendre juste être à l'écoute entendre et là pour l'ingénieur que vous êtes je dis que je me sens je me sens petit je me sens bien bien indigent par rapport à vous quand vous me dites entendre et avoir un regard à l'intérieur de moi-même in tué et la boucle est pratiquement bouclée et vous me dites je sens alors que je suis cette force mais oui c'est la force du souffle qu'est-ce que c'est que le souffle quand vous prenez le dictionnaire littré ce que j'ai fait que l'on cherche ce que signifie pas défini pour pas définir un souffle j'ai trouvé plusieurs plusieurs bien sûr interprétations du souffle et puis je suis tombé sur une interprétation très riche à propos des grandes traditions et des grandes religions le souffle selon le dictionnaire littré est une force dynamique une force c'est pas une énergie allez on arrête on n'est pas au niveau du corps avec le souffle on est au niveau de la relation du corps et de l'esprit du cerveau et de l'esprit une force dynamique d'une force inimaginable inimaginable pour nous pour notre petit entendement humain qui est une puissance créatrice qui anime l'âme l'âme c'est selon la tradition l'enveloppe de l'esprit comme le corps est l'enveloppe charnelle qui anime qui donne la vie qui la permet qui la consolide qui la protège et qui la reprend au moment où il le faut je ne suis pas religieux du tout je ne suis pas du tout philosophe je ne cherche pas à vous donner des cours de métaphysique j'en serais bien incapable sinon que vous me dites que vous êtes cette force et elle est si puissante c'est la force du souffle et là vous avez atteint cher ami ce que nous cherchons tous dans toutes les conférences dans les vidéos dans les séminaires de développement personnel accéder à une plus grande spiritualité mais qu'est-ce que la spiritualité ? et bien la spiritualité c'est un lien la spiritualité n'est pas religieuse elle est le lien qui unit toutes les croyances sans aucune exception c'est ça la spiritualité alors vous répondez et je pense que là vous allez conclure malheureusement car nous allons beaucoup beaucoup regretter votre très belle expérience combien elle nous a appris les deux choses combien elle nous a apporté de beauté de lumière et d'espérance alors cette force vous dites alors que vous ne connaissiez rien du tout avant de pratiquer la méthode c'est ce que vous m'avez dit alors cette force si puissante c'est les choses avant même que je le sache on a l'impression que vous avez copié dans les livres je sais que non elle impacte même les gens que vous aimez oh là et oui et ce n'est pas le monde autour de vous qui change c'est vous qui change et parce que vous changez alors vous pouvez peut-être changer tout ce qui vous entoure pas toute l'humanité non je crois qu'il ne faut pas en avoir cette prétention c'est troublant mais tellement vivant elle ne vient malheureusement pas très souvent c'est normal cela vous ne pourriez pas vivre avec des manifestations de votre inconscient en permanence vous ne seriez plus vivant mon cher si un jour on trouvait le moyen de nous rendre éternel ou de nous permettre de vivre simplement continuellement dans un éternel présent là où nous serions dans les manifestations de notre inconscient mais nous ne serions plus conscients d'être vivants alors vous dites c'est vrai cependant dorénavant elle guide ma vie excusez pour la longueur du texte je sais que ce n'est pas évident d'expliquer des bouleversements internes et personnels je ne peux en parler à personne autour de moi il n'y a qu'à vous que je peux le confier en effet dès que j'en parle autour de moi s'il en parle dans l'arsenal de Toulon ou s'il en parle aux officiers qui sont sur les sous-marins là il est évident qu'on va le prendre pour un dos illuminé alors il dit c'est vrai que les personnes quand j'en parle me prennent pour un illuminé mais ce n'est pas grave merci de votre regard une tuérie il n'ajoute pas une tuérie c'est moi et il signe Christophe qu'est-ce que je peux ajouter après une telle telle expérience de vie toutes les petites expériences je pourrais vous raconter je pourrais vous en raconter plein comme beaucoup vous racontent des histoires de changement de route des alertes je pourrais vous raconter aussi que je cherchais un livre sur l'alchimie et je ne le trouvais pas il était introuvable j'ai fait toutes les grandes librairies et puis tout à fait par hasard or le hasard fait bien les grandes choses Dieu hasard devait être là ce qu'on appelle une coïncidence qui a du centre la synchronicité guidée par mon intuition je suis tombé sur une toute petite librairie qui était rue des écoles à Paris au quartier latin où je ne me serais jamais arrêté il y avait plein de bouquins d'astrologie de toutes sortes et je ne sais pas pourquoi j'ai poussé la porte comme cela m'est déjà arrivé plusieurs fois à la gueule et j'ai posé la question est-ce que vous auriez un livre de Paracels je n'en trouve aucun c'était un vieux c'était un vieux il avait une une kippa c'était un vieil homme tout courbé tout vieux tout ridé très très fermé et puis le ronçon il me dit pourquoi vous voulez un livre de Paracels je lui ai dit écoutez pourquoi parce que je m'intéresse à Paracels je m'intéresse à l'alchimie mais c'est tout c'est l'alchimie qui vous intéresse non c'est l'intuition j'avais la connaissance d'intuérie d'intuition et du terme intuition alors il m'a dit restez là il est allé me chercher un livre que je possède aujourd'hui qui est un exemplaire exceptionnellement unique qui s'appelle le Paramirum et qui a été édité en 1541 voilà chers amis qu'est-ce que je peux ajouter de plus j'ai parlé de la petite intuition des petites intuitions et la grande intuition alors c'est quoi c'est une citation de Poincaré il n'y a pas de définition pour moi de l'intuition c'est une merveilleuse citation d'un grand savant qui s'appelle Poincaré dont je vous ai parlé tout à l'heure il appelle l'intuition la pensée la pensée n'est qu'un éclair au milieu de la nuit la pensée l'intuition n'est qu'un éclair la grande intuition et c'était un grand intuitif Poincaré c'est à lui que l'on doit le terme intuition dans la langue française en 1909 mais il ajoute parce qu'il nous dit que c'est un éclair au milieu de la nuit dans l'inconscient c'est un éclair qui jallit de l'inconscient mais c'est cet éclair qui est tout alors voilà on peut est-ce qu'on peut derrière tout ça la suite que j'avais prévue pour vous elle me paraît bien banale pourquoi ? parce que vous la trouvez partout est-ce que l'on peut développer la perception intuitive les manifestations intuitives non on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas puisque ce n'est pas quelque chose de matériel ce n'est pas une substance ce n'est pas une capacité ce n'est pas une faculté c'est une manifestation qui vient de l'esprit dans les profondeurs qui s'appelle l'esprit inconscient on va vous proposer et je pense que c'est pour cela que moi je vous réponds que je ne crois pas bien que je respecte toutes les croyances mais en ce qui me concerne après avoir pris connaissance de ces deux témoignages qui viennent de la même personne Christophe j'avoue que je ne sais pas quoi vous ajouter sinon de vous dire que si nous ne pouvons pas développer notre intuition nous pouvons par contre la libérer et Christophe nous donne la clé pour libérer l'intuition c'est apprendre à regarder à l'intérieur de soi et cet apprentissage comme il le dit d'ailleurs je suis en période d'apprentissage peut se faire par cette méthode dont je vous ai parlé de nombreuses fois à travers cette merveilleuse expérience intuitive voilà voilà ce que je peux vous en dire je vais vous je vais demander quelques instants en vous disant de rester à l'écoute à l'écoute à l'écoute Voilà, excusez-moi, j'avais une petite hâte à faire. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment se présente ce programme de formation avec la méthode BMB 2.0. Alors pourquoi 2.0 ? Parce que c'est une version de versions anciennes que l'on peut retrouver encore sur le marché, mais c'est une nouvelle version. Alors d'abord, j'espère que vous voyez tout sur ce que je vais vous montrer. Ici, nous avons à gauche la rythmicité et l'activité de votre cerveau. Il faut savoir que vous n'avez que 1% qui accède à la conscience. Vous avez ici le ressenti dont nous parle Christophe. Vous avez entre deux un lien qui s'appelle le champ de la conscience. Autrement dit, c'est en changeant la rythmicité et l'intensité de votre cerveau que vous allez pouvoir ouvrir votre conscience, c'est-à-dire faire passer votre conscience du monde extérieur, la conscience consciente, au monde intérieur. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle les niveaux et les états de conscience. Alors, votre ressenti profond, c'est votre guide. C'est ce ressenti et la sensation sénesthésique qui va vous guider dans le cheminement cheminement que je vais vous proposer. Alors d'abord, il faut savoir que, ça se sait au niveau scientifique, que 1% de l'activité du cerveau accède à la conscience. Alors, ici, nous allons avoir maintenant la réponse, Christophe, de vos perturbations. En effet, plus vous êtes dans un état perturbé, plus vous êtes dans un état de tension intérieur, plus vous êtes dans un mal-être, plus votre cerveau va monter en pression. Nous le voyons ici, avec naturellement une échelle de mesure tout à fait relative, puisque on va aller de 40 Hertz à 100 Hertz. Autrement dit, 40 Hertz, c'est déjà un état de tension dans lequel se trouvait notre ami Christophe quand il nous dit, quand il nous parle de son mal-être, de ses tensions, de ses doutes. Et naturellement, si on continuait à être dans cet état dans lequel il était, c'est cette tension entre la conscience consciente et la dimension inconsciente qui fait qu'il éprouvait un mal-être qu'il nous a décrit. Si, bien sûr, ce mal-être s'installait, continuait, c'est ce qu'on appelle l'état de stress continu. Et là, le cerveau va continuer à monter en pression et il va entrer en dysfonctionnement neuropsychique. Ce n'est pas un dysfonctionnement organique. Alors maintenant, on va voir que dès que nous sommes, nous avons un ensemble de techniques qui nous permettent justement de neutraliser le négatif de notre attitude. Et nous allons pouvoir passer d'une négativité à un côté positif. Bon, maintenant, une fois que nous avons réussi à remettre en fonctionnement correct notre cerveau, il faut savoir qu'il y a une grande probabilité, puisque c'est comme ça tous les jours, nous avons des moments dans notre journée où nous avons plus de tension d'un autre. Eh bien, c'est notre cerveau qui monte en pression. Alors, il nous a donné la clé, c'est l'ensemble des techniques 3N, 3Niveaux, qui va permettre de ralentir cette intensité, de remettre en fonctionnement notre cerveau pour qu'on puisse aller depuis le monde extérieur, depuis la conscience extérieure, la conscience, le conscient, l'intellect. L'intellect, ça serait, si vous voulez, où ? Nous arrivons maintenant, regardez. Voilà. Ici, nous avons eu avec Christian l'expérience. Autrement dit, il a réussi à passer maintenant ce cap. Alors, les signaux d'alerte vont automatiquement faire monter le cerveau en pression. C'est une nécessité, c'est une obligation. Il va falloir donc diminuer cette pression et le tout va repartir. Vous regardez d'ailleurs, le plus vous allez diminuer l'activité de votre cerveau en transformant la respiration au souffle, vous allez avoir, grâce à des techniques spécifiques, la possibilité d'agrandir le champ de votre conscience. Vous voyez, là vous commencez déjà à avoir une sensation sénesthésique de calme. Alors, si nous continuons à descendre dans les niveaux de conscience, nous voyons d'ailleurs que le ressenti est bien meilleur, vous le voyez, il n'est pas encore complètement, tout à fait positif. Il est ici, plutôt tourné. Là, on est souvent dans cette zone-là, avant que nous ayons le calme. Et dès que nous avons le calme, eh bien, nous avons un ressenti qui est beaucoup plus agréable, qui est positif. Ici, nous allons maintenant avoir une continuité. On va descendre, et on va descendre progressivement, et on va être dans un état de détente, à la fois dans notre corps, il vous le décrit d'ailleurs dans son expérience, et à la fois dans notre mental. Et donc, nous sommes dans une détente, une relaxation profonde, sans chercher quoi que ce soit, nous atteignons un état de relaxation qui est corps et esprit. Et là, nous voyons maintenant que le ressenti est beaucoup plus souvent agréable qu'il n'était précédemment. Ici, nous avons l'étape suivante. Là, nous allons changer de rythme de respiration, de rythme du souffle et de rythme cérébral. Nous voyons que le ressenti est nettement, nettement, nettement meilleur. Nous sommes dans un état modifié de conscience. J'espère que vous voyez la petite flèche. Nous sommes dans une zone de relaxation physique et mental profonde. Et c'est à ce moment-là que Christophe nous déclare que c'est à ce niveau de conscience, dans cet état de conscience, qu'il trouve la paix de l'esprit. Et puis, si nous continuons à descendre, nous allons tomber dans une veille diffuse, profonde. Nous allons approfondir l'état modifié de la conscience. Et là, nous sommes dans un bien-être, mais surtout dans un lâcher-prise. Et quand je disais à Christophe qu'il fallait laisser faire votre cerveau parce qu'il avait tous les moyens de vous guider, de vous conduire, eh bien, voilà, vous êtes à ce niveau-là. Alors, c'est ce qu'on appelle communément l'état alpha. Ça, ça plaît beaucoup aux Américains. C'est pas tout à fait aussi précis et tranché qu'on le voudrait. D'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout représentable. Alors, maintenant, on va descendre encore plus profondément. On va franchir la barrière de la conscience consciente pour atteindre notre intériorité. Regardez, nous sommes maintenant dans un rythme qui est beaucoup plus lent. Et plus le rythme du cerveau est lent, plus la respiration est transformée en souffle et encore est dans une force dynamique. Et là, nous sommes au niveau des perceptions inconscientes. Au-dessous, c'est lorsque, nous atteignons un tel niveau de conscience que nous sommes plus conscients d'être conscients. Il vous l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Ça lui est arrivé à Christophe. Il avait perdu la notion du temps. Il avait perdu la notion d'espace. Il était dans un état de paix intérieure. Voilà. Voilà cette comment dirais-je. Je vous ai fait faire une petite promenade. Alors, il y a cinq étapes. Ici, vous avez une préliminaire qu'il est indispensable de pratiquer. C'est ce que Christophe nous a conseillé à propos de de l'ensemble des techniques 3N de la méthode PMB. Ensuite, la première étape, c'est d'installer un calme comme jamais vous n'avez pu l'avoir. Un calme qui va perdurer au-delà de l'entraînement mental du cerveau. La deuxième étape, l'objectif à atteindre, c'est d'installer dans son cerveau une détente complète corps et esprit. La troisième étape est une étape dont il faut vraiment, il faut atteindre ces étapes précédentes pour pouvoir atteindre et installer dans votre cerveau, dans votre mental, la paix de l'esprit. Cette force dynamique dont on a parlé à propos du souffle. Et puis ensuite, on continue à descendre et là, on met à distance tout ce qui est négatif, tout ce qui nous préoccupe. Vous allez avoir des remontées. Il nous l'a dit d'ailleurs, Christophe. Et c'est tout à fait normal, Christophe. C'est au contraire, c'est bénéfique que d'avoir tout d'un coup des remontées, des reminiscences qui ne sont pas toujours agréables. Et bien, vous allez vous en débarrasser. Vous allez vous libérer de des chaînes, des chaînes, des erreurs, des faiblesses, des errances de votre passé. Et aussi, ajoutons aussi des 20 regrets. Et bien, quand nous arrivons à un certain niveau profond de conscience, ça se propulse à la conscience. Voilà ceux qui ont... Alors ensuite, naturellement, ici, il y a une barrière qui est quasiment infranchissable. C'est ce qu'on appelle le niveau subliminal. C'est-à-dire, on est à la fois conscient et moins conscient. C'est là où nous avons ce qu'on appelle les rêves semi-éveillés ou hypnagogiques. Et plus nous descendons, plus nous descendons profondément dans les états de conscience, plus nous avons la possibilité d'avoir fréquemment des manifestations de votre inconscient, des petites intuitions, alors que vous ne les cherchez pas. Si vous les cherchez, vous ne les trouverez pas. Vous ne les aurez pas. Et surtout, des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte qui nous disent que ce n'est pas la bonne décision, celle que nous sommes en train de prendre. Des signaux d'alerte qui nous préviennent d'un danger. Des signaux d'alerte qui nous préviennent que la personne que nous avons rencontrée, que nous croyons être parfaite, que nous croyons être très bien pour nous, que ça y est, c'est la belle rencontre de notre vie. Il y a un signal d'alerte qui peut tout d'un coup nous alerter. Attention, il y a un danger. Et s'il y a un signal d'alerte et Christophe vous décrit les signaux d'alerte, eh bien, surtout, tenez-en compte. Alors, est-ce que l'intuition est parfaite ? Sûrement pas. Tout ce qui est humain est faillible. Donc, attention à quand même malgré tout chercher à toujours vérifier intelligemment et non pas de façon intellectuelle, en cherchant à comprendre, en cherchant à décortiquer le sens d'un message que vous transmet votre inconscient. Voilà pour la méthode. Et voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour la méthode et nous allons essayer d'aller plus loin. Voilà. Alors, donc d'abord, avant de répondre, avant de répondre aux questions, je vais vous faire une proposition. Alors, je vais vous faire une proposition et j'ai tenu à ce qu'on vous fasse une belle, un beau cadeau ce soir. C'est que tout ce que vous avez entendu de Christophe, eh bien, vous pouvez, vous aussi, le vivre. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vivre dans un sous-marin nucléaire, mais vous allez vivre votre vie. Vous allez avoir des réponses concernant votre santé. C'est tous les jours que je reçois des mails. Vous allez avoir des réponses concernant votre vie de famille, concernant les décisions que vous devez prendre dans votre vie familiale. Ça va vous donner aussi des signaux d'alerte s'il y a des conflits. Vous allez avoir aussi tout ce qui va être votre vie sociale, la vie relationnelle, mais aussi tout ce qui est du domaine sentimental. Et puis pour ceux qui sont, qui ont besoin de rencontrer une femme pour un homme, un homme pour une femme, ou peut-être une femme pour une femme et puis un homme pour un homme, on ne sait rien du tout. Mais pour savoir si c'est la bonne personne. Eh bien, votre inconscient le sait, mais vous, vous ne le savez pas. Alors, vous allez avoir aussi des réponses concernant votre vie professionnelle, des changements de poste, des changements d'entreprise. Vous allez peut-être avoir des réponses vous concernant si vous êtes sans emploi, si vous cherchez un emploi. C'est tous les jours que je reçois des réponses de gens qui ont trouvé, mais de façon inattendue, une réponse à leur demande. Et puis vous allez avoir évidemment tout ce dont nous avons besoin. Nos projets personnels, nos projets de vie, comme vous l'a montré notre ami Christophe. Alors, pour pouvoir, vous voyez, vous avez une petite barre où vous avez un petit caddie. Il y a marqué « Offre ». Vous voyez ? Je vais vous montrer cela avec ma… Voilà, c'est ici. Le petit caddie s'est allumé en rouge, là. Vous voyez ? Alors, vous cliquez sur ce petit bouton « Offre ». Et là, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin de connaître pour pouvoir faire l'acquisition de cette merveilleuse méthode, je le dis, parce qu'avec ce que j'ai entendu de Christophe, je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Car tout ce que vous avez dit, Christophe, eh bien, c'est vrai. Je pratique moi-même depuis 1973. J'ai inventé pour moi cette méthode. Depuis 1973, imaginez le nombre de personnes que j'ai pu avoir. Eh bien, sachez que j'ai pu aider, accompagné. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de ma part si vous faites, si vous décidez de, à ma foi, de faire cette merveilleuse acquisition. Alors, il y a une chose qui est très importante. Ne vous prenez pas au sérieux avec. Ne soyez pas raides. n'attendez rien. Vous avez entendu ce que Christophe vous a conseillé. Nous a conseillé. Ne cherchez rien. Quand on cherche quelque chose, on ne l'a pas. Enfin, pourquoi ? Parce que quand on cherche quelque chose, quand on attend quelque chose de façon intellectuelle, de façon consciente, les différents principes dont je vous ai parlé, j'avoue que ce n'était pas du tout dans la conscience, changer d'état d'esprit, de laisser faire notre cerveau, de rien chercher, d'être confiant, confiant dans la réponse que notre inconscient va nous donner. Et c'est extrêmement dur de ne pas douter quand on n'a pas la réponse tout de suite, quand il faut attendre, attendre, attendre. Mais elle viendra. Et ça, je vous le garantis pour ne pas dire que je vous le promets. Voilà, chers amis, je crois que nous avons, je vais boire un petit peu dos. Nous avons, je crois, fait tout le tour. Je ne vous ai pas donné trop de détails sur les petites histoires que je voulais vous raconter, mais c'était des petites histoires que tout le monde peut raconter. Donc là, par contre, vous avez dit l'histoire du livre, c'était intéressant. Il y en a plein comme ça. Et vous pourriez, vous, en avoir aussi à nous raconter. Je vous dis, alors maintenant, eh bien, un grand merci d'avoir été très patient. En effet, il est 23h02 et je vois que vous êtes toujours présents. Alors, un grand, 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 grand merci à tous. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui vont suivre cette conférence parce que malheureusement, ils ont eu un empêchement au dernier moment, par exemple. Eh bien, ils vont suivre avec une rediffusion de la conférence. Alors, on va commencer par, je crois, les questions qui vont être posées. Alors, d'abord, Christelle, bonsoir. Alors, Christelle, ça, c'est une personne qui maintenant peut dire ce que la méthode a fait pour elle. N'est-ce pas, Christelle ? C'est très bien. Bien ? Oui, merci. Ah bah tiens, oui, j'ai les questions. Ah, il faut lire ça. Ah bon, alors avant de nous quitter, avant de vous répondre... Il y a déjà un différent, qu'est-ce que vous voulez ? Attendez. Il y a... D'abord... D'accord, oui, excusez-moi, parce que là, on vient de m'apporter, on vient de m'apporter un autre témoignage. Non, c'est une question. Ah, c'est un ensemble de questions qui ont été sélectionnées par rapport à la conférence et probablement par rapport à notre ami Christophe. Voici la question que je souhaiterais poser. Alors, un mètre boissier, merci. Oui, un mètre... Alors, avant, j'aurais plus d'un mètre 80. Maintenant, je ne sais pas, j'ai dû me rapetisser un petit peu. Je voudrais poser la question qui est disciple du génial Poincaré. Que cerveaux peuvent-ils, à terme, réussir à se transmettre directement leurs expériences sans en passer par la grande médiation, jusque-là universelle et planétaire, du langage, quel que soit ce langage oral, écrit, iconologique ou digital ? Oui, de toute manière, oui, c'est ça. Cette transmission directe immédiate neurocérébrale ne serait-elle pas la temps-révée télépathie ? Si, on peut le dire comme ça, mais je n'en sais rien. Là, c'est encore un terme qu'on a rajouté. La télépathie, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être... Oui, c'est ça. C'est deux cerveaux qui peuvent communiquer ensemble, et pourquoi pas ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, au fond, une intuition évoluée, épanouie, dépliée, universellement captée, enfin réalisée. Oui, oui, cher ami, eh bien, qui s'appelle Radwan, qui est de Vichy, dans le département de l'Allier. Alors, en d'autres termes, le langage à venir, summum de l'évolution de l'espèce humaine encore en évolution, ne serait-il pas la connexion télépathique d'esprit à esprit ? Si, si, de cerveau à cerveau, d'abord. D'intuition à intuition, non. Non, non, d'intuition à intuition. Alors, d'esprit inconscient à esprit inconscient, ça, oui, mais sans que nous ayons la moindre conscience. De cerveau à cerveau, oui, c'est ce qu'on appelle un cerveau collectif. Donc, c'est une chose qui existe, et non seulement ça, sur lequel j'ai travaillé, et que j'ai apprise à toutes les grandes entreprises dans lesquelles je suis intervenu. Chantier naval de Saint-Nazaire, pour la construction des grands paquebots. Airbus, défense, pour les avions de combat, pour les satellites militaires. Novarka, pour le revêtement, ce qu'on appelle le sarcophage de Tchernobyl. Eh oui, ils ont participé à mes séminaires. Et donc, en effet, je leur ai appris. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à travailler avec leur cerveau et de pouvoir communiquer avec le cerveau de ceux qui qui travaillaient avec eux. Donc, voyez-vous, en effet, je réponds. Réponds, c'est tout à fait juste. C'est ce qu'on appelle un cerveau collectif. Alors, il y a une question. Quelle différence êtes-vous entre l'âme et l'esprit ? Ah ! Alors, figurez-vous que cette question, je me la suis posée. Et c'est un merveilleux jésuitain, qui était mon professeur de philosophie, dans le collège où j'ai fait mes études, qui était mon professeur de philosophie, qui avait à la fois une double formation religieuse. Il était, bien sûr, prêtre. Il était chrétien. Il était catholique. Il était jésuite, en plus. C'est très particulier. C'est un ordre quasiment militaire. Et il était taoïste parce qu'il avait été pendant dix ans, professeur de philosophie à Hanoï. Et il avait été confronté au taoïsme. Et il s'était passionné pour le taoïsme. Et il avait vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de points communs entre la vraie chrétienté, la grande chrétienté, et le taoïsme. Alors, voilà ce qu'il nous disait quand on posait la question à propos de l'âme et de l'esprit. Alors, l'esprit, personne n'a jamais vu, personne ne verra jamais. Quant à l'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis étonné que vous me reposiez cette question. Je vous ai dit que le souffle était une force dynamique, créatrice et animique. Autrement dit, qui va permettre pour la vie du petit homme de déposer dans le ventre de la maman. Avant, c'était le discours de ce jésuite, avant même le début de la conception, le début de l'embryogenèse, c'est-à-dire la construction de l'embryon, l'âme s'y trouvait. Et l'âme serait l'enveloppe de l'esprit, autrement dit l'enveloppe spirituelle. Et que seule la puissance créatrice, dynamique, créatrice de la vie, peut avoir cet accès. Donc l'âme et l'esprit, ce n'est pas la même chose. L'âme, c'est l'enveloppe de l'esprit, comme le corps est l'enveloppe charnelle. Je suis étonné, Isabelle, que vous m'ayez posé cette question, car je vous l'ai dit. Mais peut-être que j'ai été trop vite pour le dire. Alors Brigitte, bonsoir Brigitte, je suis heureux de vous entendre. Comment obtenir des réponses claires avec son intuition ? Il n'y a aucune, aucune, aucune recette pour répondre positivement, malheureusement, à votre question. Kérédine, il me dit, est-ce qu'il y a relation entre l'intuition et les rêves ? Oui, l'intuition est un processus subconscient. Alors quand nous parlons de l'intuition, nous avons compris que ce n'est pas la grande intuition. Parce que la petite intuition, dont on parle ensemble maintenant à propos des rêves, la petite intuition, c'est comme une petite étoile filante qui provient des profondeurs de l'être et qui jaillit à la conscience pour pouvoir vous transmettre un message venant de l'inconscient ou pour vous alerter qu'il y a un danger, que ce n'est pas la bonne voie, qu'il faut changer, qu'il faut changer de stratégie, changer de paradigme. Voilà. Donc, alors, ça peut se traduire. Ceux qui liront mon livre verront que la perception intuitive, les manifestations de l'intuition, les petites intuitions, sont souvent, 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 sont souvent des contenus d'un rêve semi-éveillé. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est endormi, on ne sait pas si on est réveillé. Et là, tout d'un coup, il y a une réponse intuitive. Mais la réponse intuitive, elle ne vient jamais en clair. Il va falloir attendre très souvent pour en saisir le sens. Si vous allez trop vite à vouloir comprendre le sens d'un rêve semi-éveillé qui est prémonitoire, vous allez, boum, le balancer à la conscience. Et donc, vous allez perdre le message. J'espère vous avoir satisfait dans ma réponse. Bonsoir Marie. Peut-on dire qu'avoir de l'intuition, c'est être clairvoyant pour son avenir et l'avenir des autres ? Alors, là, je suis un tout petit peu perplexe avec cette notion de clairvoyance. En effet, quand on cherche sur Internet tout ce qui est dit sur l'intuition, on nous présente une certaine clairvoyance. Non, une clairvoyance, ce n'est pas un regard intérieur. ce n'est pas une manifestation de l'intuition. C'est entre le conscient et l'inconscient. La clairvoyance, c'est du ressort du cerveau. Et la clairvoyance, elle peut se développer. Donc, ce n'est pas du ressort de l'intuition. C'est du ressort du cerveau puisque c'est la fonction subconsciente de notre cerveau. Qu'est-ce que c'est que la fonction subconsciente ? C'est lorsque le cerveau passe de la conscience et qu'il accède à l'inconscient. Donc, la clairvoyance, ce serait une marche qui précéderait les manifestations intuitives. Mais, c'est intéressant, la clairvoyance. Mais la clairvoyance, donc, elle peut se, comment dirais-je, je crois qu'on peut arriver à la travailler. Bon. Mais ce n'est pas du ressort de l'intuition. Ce n'est pas une manifestation de l'inconscient. Alors, Marie, ah, deuxième question. Ah, elle est gourmande, hein ? Si nous savons les choses, c'est que nous sommes déjà venus ici. Ah, oula, 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 je vois ce que vous voulez dire. Ça, c'est en dehors de mes possibilités de réponse. Est-ce que nous sommes déjà venus ? Alors, si c'est venu ici, ça veut dire quoi ? Ou bien que notre intelligence nous permet de tout savoir de nous. Ce n'est pas notre intelligence. Notre intelligence, elle est, elle est très humaine. alors que l'esprit inconscient n'est pas humain. Il est, il est nous, tout en étant en dehors de nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, alors attention, parce que, chère Marie, je crois qu'il faut être très prudent à propos de l'intuition quand on nous dit que c'est une forme d'intelligence. Non, ce n'est pas une forme d'intelligence. On nous dit que c'est une perception. Non, ce n'est pas une perception. C'est une perception qui provient de l'inconscient. Donc, c'est une perception au-delà de la perception. La perception, elle va être une manifestation qui va paraître à la conscience, qui va être analysée par la conscience et l'intelligence, c'est une fonction cognitive et qui fait partie du monde conscient. Henri. Bonsoir, Henri. J'espère, Marie, que je vous ai répondu parce que j'ai bien du mal. Parfois, vous savez, je suis comme vous, moi. Je n'ai pas la science infuse et l'intuition ne dépendant pas de l'intellect, ne pouvant pas être compréhensible, mais du ressort de l'esprit inconscient. Henri. Bonsoir, Henri. Il y a ce que nous croyons savoir et ce que nous avons réellement compris et que nous savons réellement. Oui, il y a ce que nous croyons savoir et que nous avons, je pense, réellement compris. Mais, nous ne savons pas toujours ce que nous avons compris. Et justement, ça revient à Marie. J'ai peut-être été un petit peu vite car Hume disait nous savons. Nous savons ce qu'est l'intuition. Nous savons ce qu'est l'inconscient. Nous savons ce qu'est l'inconscient. Nous savons quelles décisions nous devons prendre. Mais nous ne savons pas que nous savons. Parce que ce savoir est au-delà du savoir et de la connaissance. Et dans le livre que j'ai co-écrit avec Anne de Guerville, La porte de l'intuition, je décris très bien cela. c'est-à-dire les alchimistes nous avaient précédés. Et pour eux, l'intuition était un savoir qui allait au-delà du savoir quand on atteignait les limites de la connaissance. C'est pour cette raison qu'ils sont à l'origine de toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui. Alors donc, Henri, en effet, ce que nous croyons savoir, on est un petit peu dans les mêmes choses que tout à l'heure. C'est Jung qui l'a dit, nous savons, mais nous ne savons pas que nous savons. Elassane, je prononce peut-être mal votre prénom, peut-on utiliser la méthode BNB pour les enfants ? Oui, absolument. Alors, tout dépend de quelle agison. Mais, des résultats extraordinaires chez les enfants et particulièrement des enfants qui étaient en difficulté. Mais, pour pouvoir transmettre la méthode BNB à des enfants, il faut soi-même la pratiquer. Alors, il y a une chose qui est très intéressante et que je ne vous ai pas dit et c'est bien dommage, la meilleure façon d'obtenir des beaux résultats avec la méthode BNB, eh bien, c'est de la faire en famille parce que vous pouvez le faire. vous ne pouvez pas transmettre le lien à l'extérieur mais vous pouvez et je vous le conseille parce que c'est une c'est une belle chose parce que c'est ludique à ce moment-là et c'est parce que c'est ludique ça ouvre la porte de l'intuition. Alors, en famille, avec les enfants, ça, on peut le faire mais il faut pour ça à mon avis, je crois quand même que les adultes maîtrisent bien la méthodologie de la méthode BNB. Elle est très simple. Oh là là ! Un enfant de 11 ans peut la pratiquer mais il y a tout de même des... il faut respecter l'enfant aussi. L'enfant, il a besoin d'être dans un monde de rêve. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis dans mon livre, les rêves de l'enfant, c'est sa vie. Autrement dit, si nous, nous confondons nos rêves et la réalité, ce qui peut nous arriver quand on est adulte, ce qui nous arrive d'ailleurs même très fréquemment, 9 fois sur 10, l'enfant, lui, il n'a pas cet handicap. parce qu'un rêve d'enfant, c'est la vie de l'enfant. Et quand on brise les rêves d'un enfant, on risque de briser sa vie d'adulte. Alors, oui, vous pouvez utiliser la méthode BNB pour les enfants. Alors, cela est courant. Un père, une mère, les parents pratiquent la méthode BNB, je vous ai dit, en famille, c'est formidable. À ce moment-là, vous pouvez transmettre à l'enfant. Et ce que je peux vous dire, c'est dommage, je crois qu'il n'est pas présent ce soir, mais j'ai une personne qui s'appelle Mabélé et Mabélé est venu vers moi parce qu'il avait un petit garçon de 10 ou 11 ans et qui avait un déficit d'attention mais extrêmement sévère. D'une part, il ne tenait pas du tout en place plus d'une minute imaginé en classe ce que ça donne. De l'autre part, il était caractériel et il n'avait aucune, aucune, aucune suite dans quoi que ce soit. En trois mois, avec la méthode, la directrice a convoqué le papa en disant écoutez, c'est extraordinaire, le petit, c'est une véritable transformation. Et d'accord, là, le dénommé Mabélé a donc raconté à la directrice et qui a dit est-ce que demandez donc à l'auteur de cette méthode, demandez-lui si on a des résultats dans l'autisme. Alors, il est revenu vers moi et il a répondu oui à la directrice. En effet, la directrice est revenue vers moi. j'ai eu des résultats très beaux dans des autismes très, très sérieux. Donc, voyez-vous, et puis, et puis alors, des enfants, mais tout à fait, tout à fait, dans une normalité, ça leur a permis d'avoir une meilleure scolarité, surtout des adolescents qui préparaient des examens, ça permettait d'éviter la peur de l'oral, etc., etc. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que je pouvais vous en dire. Je vais reprendre peut-être je vais reprendre bon, je vois que Isabelle m'a répondu et elle me dit merci pour votre très belle réponse. Alors, ensuite, je vais essayer de voir si j'en trouve. Alors, il y a Christelle qui m'a posé une question et je suis resté, je l'ai laissé sur sa fin. Oh là, combien de questions ! Alors, Christelle, c'est quelqu'un qui était en situation, pardonnez-moi Christelle, mais très difficile, qu'il n'y avait rien qui améliorait son état, ses comportements et donc elle était en très très sérieuse difficulté existentielle avec en plus des difficultés de respiration en moins de deux mois, je crois, avec la méthode, on ne la reconnaît pas. Il y a un de ses amis chirurgiens, d'ailleurs, qui me l'avait confié, qui m'avait conseillé de venir vers moi, n'est-ce pas Christelle ? Eh bien, ce chirurgien qui s'appelle Guy, qui je crois doit être ce soir ou sinon peut-être qu'il est empêché, lui, mais bonsoir cher Guy et donc il m'a téléphoné l'autre jour pour me dire qu'il allait s'inscrire à ma webconférence. Il ne reconnaît pas Christelle. Il m'a dit qu'elle n'est pas reconnaissable. Moi, j'avoue que ça fait des années que je la connaissais et jamais personne n'avait obtenu le moindre résultat. Voilà, Bon, Sabine, bonsoir. Ça y est, j'ai tout donné. On est en train d'en dire un petit peu plus s'ils veulent, s'ils sont encore là. Moi, je suis encore là. Je n'avais pas prévu d'être si longtemps ce soir, mais tant pis, c'est bon, c'est bien. Alors, bon, Marie-Louise, attendez, bonsoir, bonsoir, il y en a beaucoup qui me disent bonsoir. Alors, maintenant, on va arriver sur les questions. Là. Donc, alors, Christophe répond, merci, c'est magnifique, avec trois points d'estimation. voilà. Eh bien, c'est justement sur ce bel encouragement, c'est magnifique, eh bien, que je vous souhaite à vous un très, très bel entraînement, si naturellement, vous décidez de pouvoir rejoindre cette belle famille, comme l'avait dit notre ami Christophe, qui a terminé en disant c'est magnifique. Eh bien, merci Christophe, parce qu'en effet, pour moi aussi, c'est vraiment magnifique. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle soirée et très bonne continuation et puis surtout, surtout, eh bien, revenez vers moi si vous avez besoin et je suis prêt à vous aider et à vous accompagner dans votre aventure de vie, comme l'a dit notre ami Christophe. Je vous dis très belle nuit et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada